Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va se retrouver avec mes palettes pour le teint du coup mes palettes d'highlighter, de blush, de contouring donc tout mis devant moi, j'en ai 9 du coup voilà je sais pas si je vous présente aussi mes fards, enfin mes fards, mes blushs et highlighters tout seul je vais voir en fonction du temps de la vidéo donc voilà je vais déjà vous présenter mes petites palettes pour le teint donc déjà on va commencer avec ma plus vieille palette pour le teint c'est ma palette donc de chez Nocibe, donc c'est la My Check Palette donc voilà elle présente comme ceci donc vraiment je l'ai usé, enfin elle est même cassée là donc vous pouvez voir qu'ils sont usés et ils sont super bien pigmentés elle coûte 14,95€ mais c'est bien pigmenté je vais vous en swatcher quelques-uns donc voilà, là je vous ai swatché le plus foncé le plus flash je le mets pas très souvent mais enfin vous pouvez voir qu'ils sont quand même bien pigmentés donc regardez-moi ça enfin quand même pour une palette Nocibe c'est quand même super bien pigmenté et c'est bien pigmenté pour des blushs par contre c'est des blushs bien pigmentés mais c'est pas des blushs qui vont faire des tâches ou autres en fait ils vont se dégrader super bien vraiment ça va se dégrader tout seul sur ça il n'y aura aucun souci, je sais pas si on va pouvoir le voir mais enfin en fait ils font pas de tâches voilà en fait vous voyez ils se dégradent tout seul dans la peau sans faire de tâches, enfin c'est vraiment des blushs super agréables à travailler en fait je trouve que c'est vraiment une bonne palette déjà même pour débuter mais aussi enfin si on aime le maquillage en général parce que c'est pas parce que ça fait longtemps que je l'ai que je l'utilise plus j'adore vraiment ce orange il est creusé vous voyez qu'il y a deux fards où on voit le panne enfin vraiment c'est vraiment ma palette préférée et avant je l'emmenais partout mais maintenant que le packaging est cassé c'est un peu compliqué mais vraiment pour le prix je peux que vous la conseiller c'est vraiment des blushs qui sont super du coup je vais continuer avec les palettes de blush donc j'ai cette palette de chez Makeup Revolution donc c'est la blush Godness donc voilà les teintes sont comme ceci je l'ai depuis pas très longtemps je la trouve bien pigmentée donc là vous avez des blushs et là vous avez des highlighters là elle est dite comme palette de fard à joues donc voilà elle coûte 6,99€ si vous regardez mes vidéos vous savez que j'adore l'autre que je vous présenterai juste après celle-ci elle est nouvelle donc je l'utilise un peu moins il faudrait que je la réutilise mais les fards sont tout aussi beaux je vais vous en swatcher quelques-uns je vais swatcher le peche là ils sont quand même bien pigmentés je vais swatcher en highlighter je vais swatcher le jaune parce que je crois que j'avais pas mis le jaune pour voir quand même la pigmentation des highlighter et je vais prendre un rose les couleurs sont très jolies je sais pas si vous verrez bien la caméra et voici la pigmentation c'est bien pigmenté l'highlighter est très joli il s'estompe bien j'ai pas de j'ai pas de mauvais truc à dire sur cette palette parce qu'en soi je l'aime bien je trouve que pour le prix elle vaut le coup et on a quand même 8 fards pour 6,99€ quoi et voilà et ils s'estompent bien ils font pas de tâches non plus donc ça c'est un bon point et c'est vraiment des couleurs différentes on a un peche un beige on va dire un rose assez flash et un vieux rose et après donc on a 4 highlighter très différents donc je la trouve pas mal pour un voyage vraiment blush highlighter comme ça on a pas besoin de 50 000 trucs enfin je la trouve pas mal et pour le prix elle est super bien et l'highlighter est canon j'aime beaucoup j'avais pas mis cet highlighter et j'aime beaucoup cette palette du coup vous continuez avec Makeup Revolution je vais vous présenter du coup ma favorite c'est la Hot Spice que je vous présente beaucoup dans mes vidéos donc voilà elle est sale je suis désolée il y a un peu de poudre partout donc là en fait vous avez 6 blushs comparé à l'autre vous en avez que 4 et là par contre vous avez 2 highlighters enfin celui-là je le mets plus par exemple quand je veux un highlight quand je veux un blush qui est assez lumineux si j'arrive à trop les mots par exemple je vais appliquer ce blush et bien je vais appliquer celui-ci par dessus juste pour apporter de la lumière à mon blush mais celui-là je peux très bien le porter en highlighter mais c'est celui-là il est trop foncé pour moi je l'aime beaucoup donc je vais vous swatcher ce orangé parce qu'il a des paillettes dorées je sais pas si en fait les paillettes dorées une fois qu'on estompe on les voit pas beaucoup donc voilà je vais vous swatcher le rose l'highlighter rose pour vous montrer à quel point il est assez foncé mais quand en fait il est assez vous voyez un petit peu le glow je sais pas si vous verrez le glow je sais pas en fait c'est quelque chose qui va apporter du glow-y et je vais mettre ce jus parce que je l'ai jamais mis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de trace donc voilà c'est un blush assez marronné il coûte aussi 6,99€ la même que l'autre palette sauf que celle-ci je l'ai depuis plus longtemps que ça et je l'aime beaucoup en fait il y a en fait les 6 blush je les adore même si celui-là je l'ai jamais trop porté c'est que c'est pas trop mes teintes mais ce rose il paraît flashy mais il ressort super bien dans la peau ce orange enfin on a pas l'habitude de voir des oranges comme ça enfin je sais pas cette palette je l'aime beaucoup je l'utilise plus que celle-ci puisque celle-ci elle est assez neuf je l'ai depuis pas très longtemps mais je sais pas si je veux un blush je vais plus me diriger vers celle-ci parce qu'il y a plus de teintes mais en fait les deux vous pouvez acheter les deux c'est pas du tout les mêmes teintes enfin là on a un rose plus flash et on a un orange mais il n'y a pas du tout de paillettes alors que celui-là c'est plus un vrai orangé avec des vraies paillettes dorées enfin vraiment elle se complète pas mal et du coup cette palette est vegan et cruelty free mais celle-ci n'est que cruelty free donc ensuite en autre palette j'ai la Peachy de chez SheGlam donc comme ceci donc à l'intérieur on a 4 gros fards un peu comme les Huda Beauty et donc en fait on a un fard crème donc comme ça enfin il est assez en transparence en fait on peut le mettre en highlighter ça fait un effet mouillé en fait c'est vraiment un fard crème il faudra le mettre avant la poudre mais ça fait vraiment un peu en effet glowy donc voilà mais je ne le mets pas trop enfin j'aime pas trop après on a un highlighter vachement blanc là on a un highlighter rose mais qui convient plus aux peaux mat donc moi je l'utilise plus en blush illuminé enfin un blush qui est illuminé et un highlighter doré donc je préfère vraiment plus celui-ci mais du coup je vais vous swatcher les deux autres donc là on a le blanc c'est vraiment des fards qui sont quand même bien pigmentés après je ne sais pas si ça se verra la lumière ouais si ça se verra quand même beaucoup plus et je vais prendre le rose attendez voilà vous voyez que c'est vraiment des fards qui sont illuminés donc là on a le blanc, le doré et le rose on le voit un peu moins bien voilà il est beaucoup trop foncé on peut le voir qu'il est beaucoup trop foncé pour moi en highlighter mais en blush il ressort pas mal donc en fait une fois qu'on les estompe ils perdent un petit peu en intensité mais ils restent quand même très jolis en fait donc voilà moi je préfère les highlighters dorés donc le blanc je ne le mets pas très souvent même s'il a des sous-tons assez jaunes mais c'est vraiment pas une palette que j'utilise assez souvent parce qu'elle est cachée un petit peu mais bon elle coûte quand même 4,99€ donc je pense que pour le prix elle vaut le coup vous voyez bien quand même que les highlighters enfin ils reflètent quand même bien la lumière ils sont vraiment très jolis ces highlighters mais c'est vraiment une palette que j'oublie en fait c'est on va dire c'est plus une palette que j'oublie c'est pas que je l'aime pas parce qu'elle est quand même bien pigmentée mais c'est plus une palette que j'oublie malheureusement alors qu'elle reste quand même hyper canon donc ensuite pour rester dans les highlighters ma palette favori de tous les temps c'est la beauty des délicates parce que vous avez plusieurs sous-tons donc je crois que c'est celle-ci pour les peaux claires je pense donc je vais vous montrer comment elle est mes plantes ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé parce que en fait le miroir est complètement cassé ici en fait le blanc c'est plus un blanc avec des reflets argentés donc je le porte pas souvent parce que c'est pas vraiment ma teinte préférée mais c'est un peu duochrome un peu vert je sais pas si vous verrez à la caméra mais c'est avec des reflets dorés verts ça dépend vraiment donc là celui-là il est un peu trop foncé pour ma peau donc je le mets pas très souvent c'est pour ça qu'on voit encore le logo c'est un doré marronné un petit peu avec des reflets roses mais vraiment les reflets roses sur ma peau c'est pas les meilleurs et donc là on a deux vrais dorés donc là on a un doré avec des reflets en fait jaunes donc il est juste ici et là ça va être un doré mais avec des reflets plus roses attendez je sais pas si on verra bien celui-là c'est vraiment des vrais reflets roses là il est juste ici j'ai l'impression qu'il est un petit peu foncé mais moi ce que je mets le plus c'est vraiment le doré parce que je préfère les dorés là on voit vraiment avec les reflets roses en fait c'est vraiment un doré avec des vrais reflets roses donc je pense que vous même si vous pouvez voir comment il a des reflets roses donc voilà là vous avez plus le blanc, le doré, le marronné qui est assez foncé pour moi et avec des reflets roses mais j'aime beaucoup on peut voir comment vous préférez c'est quand même celui-là parce qu'on voit plus du tout le B je vais continuer dans les palettes d'highlighter et j'ai une palette de chez Makeup Revolution donc dans la gamme Revolution Pro donc comme ceci donc c'est avec trois highlighters donc celle-ci je l'ai présentée dans ma vidéo Total Look de Makeup Revolution donc voici les pinces donc en fait on a un jaune avec des reflets verts celui-là est vraiment magnifique par contre ils sont beaucoup pigmentés vraiment j'ai été choquée de la pigmentation regardez je suis passée qu'une fois donc je pense que vous pouvez voir la pigmentation regardez, regardez moi cette pigmentation et le rose donc le rose est beaucoup trop foncé pour moi vraiment ça fait vraiment les trois carnations on va dire clair, moyen et foncé le moyen je sais pas si je pourrais le mettre je pense que je pourrais le mettre il faudra que je l'essaye j'ai jamais essayé parce que j'ai toujours mis celui-là parce que je le trouve dingue c'est vraiment un jaune avec des reflets verts enfin vraiment les fards sont vraiment magnifiques là on a le jaune et le rouge mais jamais vous pouvez voir qu'en un passage la pigmentation est quand même dingue cette palette elle coûte 6,99€ mais je pense que vous pouvez la retrouver moins cher sur d'autres revendeurs vous l'avez sur 6,99€ sur le site Beauty Bay parce que moi je l'avais acheté sur le site Beauty Bay je crois, je m'en rappelle plus mais autrement je pense que vous pouvez la retrouver moins cher même sur le site Makeup Revolution ou Mariono maintenant or Mariono vend du Makeup Revolution je vous ai oublié de vous dire le nom c'est la Supreme Highlighter Gold donc voilà elle est vegan et cruelty free pour rester dans les highlighters mais à un prix moindre c'est la palette de chez Action donc par contre je suis un peu tout sous le prix ça doit être 1,99€ ou 2,99€ donc voilà elle est comme ça donc je crois qu'on a plusieurs plusieurs catégories je sais plus de tout donc elle c'est la Fab Factory donc Glow et Highlighter voilà voici les teintes je pense qu'à la caméra ça va ça va paraître super super blanc mais en fait là on a un gris un rose un violet un doré un blanc vert comme j'aime beaucoup et un blanc je vais vous swatcher le gris parce que c'est un peu suspect donc le gris il ressort pas mal l'highlighter violet je pense il va ouais il va être en fait c'est plus des des highlighters à reflets que des highlighters à paillettes et moi je préfère vraiment les highlighters à paillettes donc voilà donc là je vous en ai swatché 3 je vous ai swatché le gris le rose violet et là le jaune vert que j'aime beaucoup donc vraiment en un passage pour 1,99€ je pense qu'on peut dire que c'est quand même de la bonne pigmentation on va pas se plaindre sur ça mais il faudra que je la reteste parce que moi c'est plus des highlighters vraiment à paillettes que je préfère mais il faudra que je reteste mais pour une palette action j'ai quand même été agréablement surprise dernière palette d'highlighter c'est la Alchimiste de chez Kat Von D j'avais oublié le nom donc vous verrez complètement rien avec les caméras vraiment donc voilà elle est comme ceci mais par contre je vais vous l'ouvrir mais elle est toute cassée voilà elle est toute ça et toute cassée j'ai failli le recasser devant vous mais bon tout va bien j'ai que deux phares en fait qui sont clean donc j'ai celui-là dans le bas et celui-là dans le haut donc on a celui-là avec des reflets verts donc c'est vraiment des phares reflets ça et celui avec des reflets roses je crois ouais des reflets roses moi c'est que j'aimais le plus c'était celui-là avec des reflets violet en photo par contre ces highlighters vraiment en photo ils ressortent super bien j'aimais plus l'highlighter violet mais c'est le premier qui s'est cassé donc après t'en avais un avec des reflets bleus donc voici les highlighters on peut voir quand même que c'est le même style que la palette action c'est vraiment des highlighters à reflets mais je pense que vous verrez quand même la pigmentation donc là on a le rose et là on a celui avec des reflets verts cette palette coûte 37 euros mais je la trouve super bien pigmentée vraiment si vous kiffez les highlighters à reflets vous allez vous allez la kiffer en fait c'est juste que moi je suis plus highlighter à palettes mais pour les photos il ressort super bien vraiment du coup on va passer dans mes deux palettes donc contouring bronzer on va dire donc la première c'est ma palette de chez Too Faced que j'ai reçu dans un concours donc c'est la concours en contour donc celle-ci vous pouvez plus la retrouver il y en a enfin elle a été arrêtée et donc il y en a une nouvelle qui est sortie donc je crois qu'elle a compté dans les mêmes prix dans les 45-47 euros donc voilà la nouvelle coûte 47 euros donc à l'intérieur de Blast on a un petit pinceau qui est celui-ci et on a donc un bronzer un contouring là on a un peu une teinte d'highlighter je vais la swatcher parce que je ne l'ai jamais utilisé ouais c'est une petite teinte d'highlighter assez discrète je pense que vous ne la verrez pas tellement parce que je n'en ai pas pris beaucoup c'est vraiment la même teinte que mon teint et là on a une teinte assez pour en fait éclaircir le teint donc voilà je pense que c'est vraiment une teinte qui pourrait servir à ça je pense qu'elle sera il faudra que j'essaye sur mon teint je pense que en plus c'est la bonne teinte il faudra que j'essaye sur mon teint c'est vraiment une teinte qu'on pourra mettre en fait au-dessus de la peau pour éclairer notre teint c'est par exemple notre tronc foncé etc par exemple moi qui aime bien que l'anti-cerne soit plus clair que mon teint je pourrais le mettre ici etc dans les zones où on aime éclaircir donc le nez et le menton donc il faudra vraiment que j'essaye ça donc voilà donc on a vraiment un bronzer et une teinte de contouring qui sont vraiment bien pigmentés donc moi je ne mets pas trop de bronzer mais le contouring est quand même bien pigmenté après celle-ci vous ne pouvez pas vraiment la retrouver je pense je ne sais pas du tout si vous pouvez la retrouver mais souvent quand je vous en parle je vous mets la nouvelle en lien donc la nouvelle je pense c'est le même style c'est un peu chocolat aussi et donc celle-ci c'est pour les teintes light à medium donc vraiment c'est ce qui me correspond au type de peau et pour terminer avec mes palettes donc c'est une palette que j'ai eu dans mon kit d'esthétique donc c'est une palette comme ça donc elle s'appelle palette contouring tout simplement de chez S.C.LA donc c'est vraiment très sympa vraiment il y a un fard clair et un fard de contouring il n'y a vraiment pas plus à faire dans cette palette et elle coûte 36 euros donc voilà donc moi je l'utilise pour les cours la plupart du temps vraiment ça c'est vraiment une palette c'est la même teinte je dirais elle est peut-être un peu plus pigmentée que la Too Faced mais c'est vraiment une teinte de contouring froide donc vraiment par contre la jaune je ne l'ai jamais utilisée donc voilà mais en même temps c'est plus une teinte banana et moi c'est pas trop ma teinte donc dans dans les palettes que j'ai que j'ai complètement oublié de vous présenter donc j'ai celle de chez Makeup Revolution c'est la Crystal Luxe Palette donc voilà je vous l'ai présentée très récemment donc avec des trends vous avez un côté bronzer contouring un côté blush donc mat irrisé et un highlighter donc les deux irrisés donc voilà celle-ci est vraiment bien je me suis un pu de 100 prix donc c'est la gamme Revolution Pro donc voilà donc elle est vegan et cruelty free et je trouve qu'elle est vraiment dingue en fait c'est plus une palette donc par exemple si vous voulez mettre un contouring vous mettez celle-ci en premier et ensuite si vous voulez un effet gloui vous mettez celui-ci pareil pour le blush vous mettez le mat et après si vous voulez un effet plus gloui vous mettez celui-ci celui-ci j'arrive plus à parler et après pareil pour l'highlighter celui-là ou celui-ci mais moi je mets directement celui-ci par contre l'highlighter est super pigmenté et par contre très poudreux parce que j'en ai vraiment beaucoup je peux vous montrer vous voyez ou pas il est super pigmenté c'est un doré je pense que j'ai plus besoin de dire que j'aime les alliateurs dorés je vais swatcher du côté irisé parce que le blush et le contouring parce que je ne les ai pas testés du côté irisé ils sont super pigmentés le irisé du blush il est canon après le bronzer moins parce que quand je mets bronzer ou contouring j'aime bien qu'il soit mat mais cette palette est trop bien pigmentée vraiment j'adore ensuite j'ai deux petites palettes comme ça que j'ai eu donc dans mon concours c'était Too Faced encore donc c'est des duos d'highlighter et de blush qui viennent d'un coffret donc vous ne pouvez pas les retrouver tout seul donc là vous avez un highlighter plus clair avec un blush plus flash et du coup dans l'autre ça va être plus être un vieux rose et un highlighter beaucoup plus doré donc voilà vous avez deux types de teintes ça dépend ce que vous préférez moi j'aime les deux je suis plus blush de ce côté là mais je suis plus à l'éteur de ce côté là donc en fait les deux palettes se combinent très bien par contre je pense que si vous les retrouvez il faudra acheter le coffret vous ne pouvez pas les retrouver tout seul mais les packaging sont trop jolis donc celui-là c'est du coffret runner et celui-là du coffret ours du coup voilà j'espère que vous avez découvert pas mal de petits produits que je n'utilise pas forcément en vidéo ou alors que je ne parle qu'une seule fois et que je ne reparle pas forcément souvent j'espère que ça vous a permis de découvrir des produits qui peuvent potentiellement vous intéresser donc voilà j'ai fait ça parce que je vous avais fait une vidéo dans mes toutes premières vidéos je vous parlais de toutes mes palettes donc des yeux donc je me suis dit pourquoi pas vous parler de mes produits teints je trouve ça super intéressant et ça permet de découvrir pas mal de choses donc si vous vous demandez par contre ce que je porte sur mon teint donc l'aléateur et le blush c'est cette palette donc j'ai complètement oublié de vous le dire quand je vous l'ai présenté c'est la cristal de luxe donc de chez Makeup Revolution j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard